God's gonna buy you a satellite Hey ! Qualifié pour la finale, le numéro 8, P.K.V. Conan, et le numéro 3, John Vandebert. Jeff Ward, hyper concentré. Il faut l'avouer, la finale, c'est l'objectif de tous les pilotes. Qualifié, Stanton, Johnson, Bell, Jean-Michel, Ward, Holland, Everston, Cooper, Moore, Brooks, Eric Bernard, et Christian Bell, le frère de Jean-Michel, et le dernier, Pedro Tractor. 20 tours à parcourir, et le meilleur sera sacré, le pilote du Supercross. Jeff Ward a fait un super départ, il a gagné le All Shot. Dans sa roue tout de suite, Ricky Johnson est immédiatement poursuivi par Jean-Michel Bell. Dans toutes les séries, Ward a pris un très bon départ, s'imposant en début de course, mais n'arrivait pas à soutenir le rythme. Johnson est immédiatement dans ses roues, poursuivi par Jean-Michel Bell. Nous sommes dans les Whoop-Di-Doos, une série très physique. 14 pilotes qualifiés pour cette finale. Ward était donc le numéro 1 au début de course. Johnson étudiait sans doute le pilotage de son camarade. Mais il faut noter que la menace rouge était pressante, symbolisée par Johnson lui-même, le roi de Bercy, et le nouveau roi, celui qui veut détrôner les Américains, Jean-Michel Bell. Ward en tête, regardez bien, qui est deuxième, Ricky Johnson s'est fait dépasser par Jean-Michel Bell. C'est Jean-Michel Bell qui a pris l'avantage sur Ricky Johnson. Michel allait-il jouer la même farce qu'aux Américains dans sa manche qualificative ? Il faut avouer que Ward est toujours parti en tête dans toutes les séries, mais ne s'est jamais imposé. Troisième dans sa série et deuxième en demi-finale. Ward allait-il tenir le rythme ? Le Supercross, une technique américaine. Il faut avouer que les Américains sont rois dans ce domaine. Il y a quatre ans, lorsque le premier Supercross fut créé, les Français arrivaient tout juste à se qualifier en demi-finale. C'est fait, désormais, un Français, champion du monde de surcroît, âgé tout juste de 19 ans, est là, présent, devant nos yeux, pour menacer ces Américains. Ward toujours en tête, poursuivi par Jean-Michel Bell. Troisième, Ricky Johnson. Et oui, seulement troisième. Je n'ai sur les. Je n'ai sur que le premierai ses Américains. Vous avez Quatrième derrière Ward, Bell et Johnson, Stanton, numéro 7. Mais revenons à la bagarre en tête. Jean-Michel Bell est revenu dans les roues de Ward. Il le menace. C'est une question de maître de Wooddilly. C'est fait. Jean-Michel est passé. Un Français est en tête de la finale du Supercross de Paris-Bercy. Mais Jean-Michel survolté allait caler à la réception d'un saut et laisser passer deux Américains. Dommage, on y a cru. Mais Jean-Michel a prouvé sa valeur. Johnson, impérial dans sa série, en demi-finale, allait donc gagner la super finale du Supercross de Paris. Jean-Michel, reparti, allait tenter de revenir sur Ward, qui allait malheureusement conserver la deuxième place. Johnson, une fois de plus, victorieux, à Paris. Deuxième, Ward. Troisième, Jean-Michel Bell. C'est la première fois que je me retrouve en tête de la finale, surtout, et surtout, c'est la première fois que je double Ricky Johnson. Donc pour moi, c'est un contre-effort et en plus, il fallait que je continue à attaquer. Et bon, j'ai fait une petite erreur, j'ai un peu de ma faute, mais c'est pas grave. J'ai freiné dans le saut en l'air et je me suis réceptionné un peu trop court. Et de la boue est venue se caler entre le pédale de frein et le calepier. Et ça m'a bloqué ma roue arrière et elle a mis quelques secondes à se débloquer. Oui, et puis là, c'est trop tard à rattraper, mais dites-moi Jean-Michel, la foule qui vous porte, ça vous a aidé ? Oui, je pense. C'était grand à l'intérieur. Mais là, c'était vraiment géant. Ici, comme vous pouvez le constater, c'est la fête. Voilà, vous avez donc vécu la première journée du Supercross de Paris-Bercy. Car je vous le rappelle, le Supercross se déroule sur trois jours et se termine demain. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est donc le deuxième jour. Après avoir admiré la superbe victoire de Ricky Johnson dans la finale, Stéphane vous propose de suivre les deux demi-finales ce soir et la finale avec, pourquoi pas, un grand vainqueur, le français Jean-Michel Bell. C'est notre chouchou, c'est le chouchou du public parisien. Ne l'oublions pas, il a été champion du monde en 125 centimètres cubes cette année. Superbe départ de Jeff Matjanevic, superbe départ devant Ricky Johnson et le 8-PK avec Conan. Le 9-PK qui a fait une super course tout à l'heure. On se rend compte que l'américain Jeff Matjanevic a pris l'avantage de Ricky Johnson. Ricky Johnson est un sage, il sait que la course est longue et qu'il ne faut pas prendre trop de risques. A l'écran, Jeff Matjanevic, c'est un nouveau dans le monde du super cross ici en France. Mais aux Etats-Unis, il est hyper connu. Il est même venu contester plusieurs fois Rick Johnson, Jeff Ward et Ron Lushin eux-mêmes, eux les stars du super cross. Regardez bien, ils disposent tous les deux de 250 centimètres cubes. Matjanevic d'une 250 Kawasaki et Ricky Johnson d'une 250 Honda. Le circuit de Bercy très concentré cette année, très technique, avec des difficultés qui permettent d'aller vite. Mais ce sont sur les Wupply-Doods ici même que les pilotes font la différence. Regardez, avec facilité, Ricky Johnson les a avalés. C'est un terme technique. Il est dans la route de Matjanevic. Jeff Matjanevic n'a toujours pas gagné. Il est capable de s'imposer sur ce tracé de Bercy. Et nous espérons que ce pilote va rester devant Ricky Johnson. Cela donnera du piment dans cette première demi-finale. Malheureusement, Ricky Johnson, dès le troisième tour de force, est dans la roue de Matjanevic. Ricky Johnson qui attaque dans les boutiques, qui attaque à l'intérieur sur le tour d'un lot Matjanevic. Un tiens, le neuf. Ricky Johnson, Ricky Johnson vient de tomber alors qu'il était dans la route de Jeff Matjanevic. Ricky Johnson qui s'est dénoncé, qui est reparti en troisième position derrière le numéro 7, Jeff Stanton. Décidément, cette course est à rebondissement. C'est un jeune américain, Jeff Matjanevic, qui est devant Ricky Johnson. Ricky Johnson est tombé. Il est reparti à saut de Stanton, le numéro 7. Johnson n'a pas dit son dernier mot, mais nous sommes en demi-finale. L'important, c'est de se qualifier pour parvenir à la finale. Matjanevic vient de passer sous le tunnel, et juste dans sa roue, derrière, va arriver Ricky Johnson. Matjanevic a une bonne longueur d'avance. Johnson dans la roue de Stanton, regardez, avec elle.